Cette chronique équipement nous est présentée par le trio hockey, sport ou saut, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Cette semaine à la chronique équipement, je suis de retour avec Éric Dupont qui va venir nous parler d'une pièce d'équipement qui est un peu moins inge chez les jeunes aujourd'hui, mais qui est quand même nécessaire pour la sécurité. Exactement, Denis. On va parler des culottes de hockey, puis on dirait qu'au fil des années, la culotte n'a pas vraiment évolué. Il y a des noirs, marines, rouges, mais vraiment la technologie qui est en l'intérieur des culottes, c'est vraiment fascinant. Bien hâte de voir ça. On se souvient-tu du temps où les équipes portaient des pantalons longs? J'imagine qu'on ne verra plus ça aujourd'hui. Le temps que les Whalers à Hartford et les Fires de Philadelphia portaient des Cooper Halls communément qu'on appelait, je doute fortement que ça revienne. Écoute, il y a eu des clubs géniaux qui avaient emboîté le pas dans cette vague-là de pantalons longs. Évidemment, la sécurité n'était pas nécessairement la même qu'elle l'est aujourd'hui. En tout cas, pas autant que ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Exactement. Le premier modèle qu'on va parler, c'est le pantalon Covert QRE Pro. C'est extrêmement populaire auprès des joueurs de la LNH. Il est muni d'une coupe professionnelle qui favorise le positionnement naturel. Il y a également un ajustement plus un pouce pour le joueur qui grandit ou qui recherche une plus grande possibilité d'ajustement. La partie du bas des culottes est fixée au protecteur supérieur de la colonne Axiflex au moyen d'une ceinture flottante, ce qui permet à la protection moulée de rester bien placée face aux reins et à la colonne lors des pivots. Finalement, grâce au traitement polygyne, vous restez au sec et ce, sans odeur. C'est difficile de croire que les pantalons du teint étaient aussi efficaces et sécuritaires qu'ils sont aujourd'hui, d'autant plus qu'ils sont plus rembourrés et plus le protecteur qui ne l'étaient avant. Exactement. Le prochain modèle signifie la rapidité et la mobilité, comme c'est le cas des Vapor 1X Light de Bauer. Comparativement aux culottes 1X, ils sont plus légers de 20 %. Également, on peut y retrouver un nouveau protecteur de hanche Aerolight 2.0, un protège-cuisse Hyperlite HD et une doublure maintenant traitée avec la technologie Sanitize, ce qui permet de réduire les odeurs. Maintenant qu'on a vu ça aussi, je crois qu'il y a plusieurs joueurs dans l'Union nationale qui optent pour la marque CCM à raison d'un aspect bien spécifique. Exactement. Plusieurs joueurs maintenant optent pour les pantalons CCM JetSpeed FT1. Proposent l'ajustement profilé que recherchent plusieurs joueurs. La culotte est dotée de la technologie Dry Foam, une doublure confortable qui absorbe moins d'humidité et qui permet aux joueurs de rester au sec et léger. Elle est fabriquée à l'aide d'un composite Rocket Frame, un matériau en composite ultra-léger à haute rigidité qui maximise la protection. Un nouveau système de ceinture interne permet d'ajouter un pouce à la longueur et finalement, son protecteur de colonne flottant moulé en composite Rocket Frame procure une protection supérieure contre les impacts au dos. C'est important d'essayer plusieurs modèles en magasin et de s'assurer qu'on fasse le bon choix. Bon, bien, ça fait le tour des culottes. Je pense que c'est important de voir tous les détails lorsque vient le temps de choisir une bonne culotte de hockey considérée la sécurité, même si c'est pas toujours aussi tendance ou une chez les jeunes et les amateurs de hockey. Maintenant, la semaine prochaine, tu as quelque chose d'autre pour nous? On va continuer dans la protection. On va parler d'épaulettes, protège-coude et jambières. Parfait. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, je voudrais juste prendre le temps de te souhaiter un joyeux temps des fêtes à toi et à ta famille. Et nous, on se revoit dans une semaine. Merci. Merci. Merci.